Ilala, Allahouma, saliyallamouma, doi Intronisé à la tête de la communauté layenne comme quatrième khalife de Seydina Limamoulahi al-Mardi Pésel sur lui en 1987 après la disparition de son frère aîné Seydina Issa Laide et conformément aux règles de succession établies par le Saint Maître Mamb Alassane Laide était un homme multidimensionnel, un homme de dialogue, de paix, une référence un modèle pour l'humanité tout entière Fils de Seydina Manionlaï et de Sorna Fatoulaï Diop Cet enfant unique de sa vénérée mère était connu jusqu'alors par sa discrétion et son humilité légendaire Et justement, Bayran comme l'appelait affectueusement ses proches a toujours vécu loin des honneurs et des projecteurs puis se trouve d'un seul coup projeté au devant de la scène Il faut rappeler que dès sa tendre enfance, il fut confié à son père spirituel et inspirateur Seydina Issa Laide, premier khalife du mardi Il lui apprit les premières lettres du Saint Coran Après la maîtrise de ce livre saint et des sciences islamiques Mamb Alassane a reçu une formation en maçonnerie métier pour lequel il deviendra une virtuose en quelques temps Il contribua par la suite à la formation de beaucoup de maîtres maçons qui ont participé à leur tour à la construction des états nouvellement indépendants d'Afrique Ainsi, Seydina Man Mamb Alassane Laï a toujours vécu à la sueur de son front conformément aux enseignements du mardi Comme par prédestination, son expertise en bâtiment lui permit de reconstruire de sa propre main et avec l'aide de quelques fidèles laïnes le mausolée de Seydina Alimam Alassane Al-Mahdi Al-Mountazar en 1953 et celui de son illustre père et deuxième khalife du mardi Seydina Man Yon Laï après sa disparition en 1971 Toute sa vie durant, Bayran est resté fidèle à la voie tracée par ses illustres prédécesseurs Aussi insistait-il sur le respect scrupuleux des recommandations du mardi La crainte d'Allah, la pratique régulière des rites islamiques telles qu'enseignées par le mardi, le détachement des choses de ce bas monde Son allocution à l'occasion de la réception qui clôturait la cérémonie du 107e anniversaire de l'appel de son grand-père Seydina Alimam Al-Mahdi Al-Mountazar du 10 avril 1988 sous son khalifat restera toujours gravé dans les mémoires Mam Alassane Al-Mahdi Al-Mahdi Al-Mountazar du 10 avril 1988 ne ratait aucune occasion pour insister surtout sur la droiture morale et le respect de son prochain fut-il d'une autre religion Aux acteurs politiques, il rappelait que la seule bataille qui vale est celle pour la paix la cohésion et le développement du Sénégal que seul l'intérêt supérieur de la nation devrait être mis en avant afin que les ambitions des uns et des autres ne viennent fragiliser la stabilité légendaire de notre pays orest se fait t' Uganda Il y a plein de choses qui ne seraient la même chose elles peuvent avoir des Nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceci a installé une situation de tristesse dans la famille Ahlou Lahi avec le rappel à Dieu du cadet des petits-fils de Seydina l'Imam Lahi et salut sur lui. Sherif Mam Alassan Lahi Ibn Seydina Ababakar Lahi est né en 1966, l'année même de la disparition de son père Seydina Ababakar. Certes, il n'a vécu que peu de temps avec ce dernier, mais il avait hérité et incarné plusieurs vertus et qualités, attitudes et habitudes de son père Barbu Olob. C'est en Mauritanie qu'il poursuivit ses études en sciences islamiques après ses débuts à Ayuf. Mam Alassan Vouez une grande considération à toute personne, particulièrement à la famille Ahlou Beyd. Mam Alassan L'exhortation sur le respect strict des enseignements et la pratique de la religion était sa vie. Il ne sentait aucune fatigue quand il s'agissait de prodiguer une bonne œuvre et d'interdire les choses répréhensibles ou le mal. Cet afflissé de vie, remplie d'actes et de paroles de bienveillance et de bienfaisance, de dévotion et de bon conseil, qui rejoignait l'eau de l'heure le lundi 8 août 2022. Il fut enterré à Jamalay la Sainte auprès de Seyyidina Manjoun Lahi que je leur rétribue de ses bonnes actions pleinement. Femam Alassan Fetehoun Nafayal Houtal Nukhum Agiem Mandin Bamo Amnamana La 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 Sous-titrage ST' 501